Musique Il s'est ouvert ce mercredi 14 juin, la semaine linière de la République démocratique du Congo dénommé DRC Mining Week à Lubumbashi dans la province du Okatanga. Pour cette première journée, les opérateurs miniers et d'autres secteurs se sont retrouvés au Pullman Grand Caravia Hotel. Les détails dans ce journal. Une usine de raffinerie d'or sera bientôt ouverte à Bukavu dans le sud Kivu dès la fin du mois de juillet. C'est le ministre de l'Industrie qui l'a annoncé après la réunion portant sur le dernier réglage entre le ministère et les experts du gouvernement à Kinshasa. A Kinshasa, la spéculation du taux d'échange au marché parallèle devient très préoccupante. Laissant entendre une dépréciation de la monnaie locale face aux dévises étrangères dans les dollars américains, autour de cette instabilité, quelques cambistes ont été interrogés ce mercredi par nos reporters. Éléments à suivre également dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. En séjour à Goma, dans les Nord-Kivu, depuis le début de la semaine, le vice-premier ministre en charge de la Défense a multiplié les réunions et les rencontres stratégiques dans cette partie du pays, meurtri par la présence des forces négatives. D'une réunion avec les officiers de l'armée, passant par les centres de coordination, les opérations jusqu'à la société civile, Jean-Pierre Bemba veut visiblement voir clair et recueillir assez d'informations possibles. Tenons le temps du Bintila. Après son accueil, le lundi dernier, à l'aéroport de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est rendu au centre conjoint des coordinations des opérations, EFARDEC-MONESCO. S'en est suivi les mardis, une réunion des mécanismes et des suivis des opérations, régroupant les commandats des grandes unités d'EFARDEC, de l'EAC, de la Surgelle et de la MONESCO. De cette rencontre, rien n'a filtré. Ensuite, il s'est rendu personnellement au front pour palper du doigt les réalités sur le terrain et surtout réconforter les morales des troupes. A l'occasion, il a été à Kibumba et à Sakekishanga. A Goma, il a également échangé avec le chef spirituel, membre de la plateforme des confessions religieuses de la province du Nord-Kivu. La République démocratique du Congo est élue membre du conseil d'administration de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Pour un mandat de trois ans, les dévolus a été jetés le mardi 13 juin 2023 à Dakar au Sénégal, à l'ouverture de la 9e conférence mondiale de l'ITIER, en présence du ministre congolais en charge du plan, Julie Tessouminoua-Toudouka, à la tête d'une forte délégation de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a été aujourd'hui reconnue membre à part entière de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est la ministre de l'État en charge du plan, Julie Tessouminoua-Toudouka, qui a représenté les chefs de l'État, Félix-Antoine Tessouminoua-Toudouka, à ses assises. Elle est à la tête d'une forte délégation, constituée des représentants des entreprises, de la société civile, de la présidence de la République, de la primature, des régies financières et autres. À travers cette élection, la ministre du plan a expliqué que la RDC va représenter huit autres pays africains. Et cette nomination de la République démocratique du Congo au Conseil d'administration de l'ITIER est une fierté pour la RDC et le président Tshisekedi. Faut-il souligner que le Conseil d'administration de l'ITIER est le principal organe décisionnel de cette organisation internationale, lancée en 2003 et qui vise à promouvoir une gestion transparente et responsable des ressources naturelles de pays membres. Elle cherche à renforcer les systèmes gouvernementaux et d'entreprises, à contribuer au débat public et à renforcer la confiance. L'organisation de cette conférence est une première en terre africaine depuis la création de cette organisation il y a 20 ans. Le gouverneur du Haut Katanga, Jacques Chiavoula Katwe, a réussi en audience le mardi 13 juin une délégation italienne conduite par l'ambassadeur d'Italie accréditée en République démocratique du Congo, Alberto Petrangeli. Objectif de cette visite, échanger avec le numéro 1 de la province sur les opportunités d'investissement dans cette partie du pays. Suivez. En mission officielle dans la province du Haut Katanga, le diplomate italien s'est rendu au gouverneurat pour rencontrer le numéro 1 de la province. Sa visite s'est inscrite dans le cadre d'un échange sur les opportunités d'investissement dans le secteur minier et agricole. C'est sûr quoi il est revenu au sortir de leurs échanges. On a parlé des opportunités d'investissement italiennes dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur de l'agriculture, de façon qu'on puisse développer des chaînes de valeur dont on peut bénéficier les communautés qui travaillent ici et qui vivent autour du secteur minier. Cette visite d'Alberto Petrangeli est la première dans le Haut Katanga depuis son accréditation en remplacement à Luca Atanasio, assassiné le 22 février 2021. Signolons que la province du Haut Katanga régorge d'immenses ressources minérales, piscicoles, culturelles, touristiques, voire agricoles, pouvant attirer beaucoup d'investisseurs dans le pays. Je l'ai fait mention au sommaire de ces journales ouvertures sur mercredi 14 juin de la semaine minière de la République démocratique du Congo, dénommée DRC Mining Week, à Lubumbashi, chef lieu de la province du Haut Katanga. Pour cette première journée, les opérateurs miniers et d'autres secteurs se sont retrouvés au Pullman Grand Caravia Hotel. Les explications avec notre envoyé spécial à Lubumbashi, Patrick Loumbala. C'est terminé pour cette première journée ici au DRC Mining Week, au Pullman Grand Caravia de Lubumbashi, dans la province du Haut Katanga. Une journée qui était essentiellement consacrée au discours inaugural. On a eu le discours du président de la Chambre des Mines de la République démocratique du Congo. Au-delà de ces discours inauguraux, nous avons eu également quelques panels qui se sont tenus dans différents chapiteaux érigés ici sur les sites. C'est notamment le panel entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne en ce qui concerne l'industrialisation, surtout dans l'industrie de la batterie, avec, vous le savez, le lithium de la République démocratique du Congo très convoité aujourd'hui à travers le monde. Il y a eu, bien entendu, l'intervention de M. Vatoum, le président de la Chambre des Mines de la République démocratique du Congo, qui a fustigé un simple effet. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de fonds destinés à l'exploration des mines en République démocratique du Congo, tout en précisant que 95% des minerais congolais n'ont pas encore été explorés. Et il est important aujourd'hui qu'il y ait des fonds nécessaires soient placés dans ce domaine-là afin de développer les mines de la République démocratique du Congo. Cette édition de DRC Mining Week se poursuit ce jeudi, ici à Lubumbashi, au Pullman Grand Hôtel de l'Union européenne. sur la question de la sous-traitance très attendue ici par les miniers. On a vu une présence quant à ceux très très remarquables de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en RDC. Depuis Lubumbashi, Patrick Lumballa pour ECOFIN Télévision. Une usine des raffineries d'or bientôt ouverte à Bokavu dans les Sud-Kivu de la fin du mois de juillet. C'est le ministre de l'Industrie qui l'a annoncé après la réunion portant sur le dernier réglage entre le ministère de l'administrateur de cette société et les experts du gouvernement à Kinshasa. Suivez. En croire l'un des administrateurs, cette usine aura la capacité de traiter 200 kg d'or par jour et 2 tonnes par mois. Julien Paloukou a aussi affirmé que cette industrie locale qui bénéficie déjà de l'accompagnement du gouvernement en tant qu'unité de production, elle sera bien protégée afin qu'elle contribue effectivement à la création de richesses et d'emplois. Le ministre de l'Industrie en a profité pour inviter d'autres opérateurs économiques à venir investir plus dans le domaine de transformation pour consolider la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. L'Union européenne pour son compte s'est dit prête à appuyer la mise en activité du projet de fabrication de précurseurs de batteries électriques. Par ailleurs, les projets gigantesques de l'installation d'une première usine de fabrication de précurseurs de batteries électriques dont la province du Okatanga va bénéficier de l'appui de l'Union européenne. L'Union européenne s'est dit prête à mobiliser les investisseurs européens privés pour un accompagnement sur le plan infrastructure et formation professionnelle. C'est l'essentiel des échanges entre le ministre de l'Industrie et Laurent Silano du Congo. Les délégués européens et les ministres congolais ont discuté de l'intérêt que l'Europe accorde à ces projets qui créera la richesse et l'emploi. L'Union européenne a par ailleurs souhaité également appuyer la mise en place des infrastructures nécessaires pour l'installation de l'usine de fabrication de batteries électriques. l'organisation souhaite intervenir aussi dans le secteur de renforcement des capacités du personnel. Dans le reste de l'actualité, le Premier dame d'Afrique s'y réuniront à Kinshasa pour célébrer le 20 ans de l'organisation de Premières dames d'Afrique pour le développement. Pour ce faire, trois grands événements sont prévus en marge de cette célébration du 15 au 17 juin, notamment une conférence plénière du Corbiwaka rendu par Tony-Antoine Dibindila. C'est la Première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakeru Tshisekedi, qui aura ses privilèges d'accueillir dans la capitale congolaise le Premier dame d'Afrique, réunie sous l'organisation de Premières dames d'Afrique pour le développement, OPDAD. Trois grands événements sont prévus à l'occasion de ces journées festives. Tout d'abord, une journée porte ouverte à l'Académie des Beaux-Arts de l'Art. L'organisation de l'organisation dans le domaine de la santé maternelle et infantile, de l'égalité des sexes, de l'autonomisation du gène et des femmes, ainsi que dans la lutte contre les VIH-SIDA et les maladies non transmissibles. Ensuite, interviendra une conférence où les Premières dames échangeront sur les défis actuels à relever en moitié, entre autres, d'autonomisation des femmes. Enfin, se tiendra un dîner d'élevée des fonds au palais du peuple, occasion de mobiliser les fonds pour soutenir les actions de cette organisation. Initialement connu sous la dénomination de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre les VIH-SIDA, OPDAS, l'actuel OPDAD de fonds depuis 2010, les droits des Africains le plus vulnérable. La convocation de l'électorat pour la députation nationale aura lieu le 25 juin de l'année en cours en République démocratique du Congo. Sur ces, le frais des dépôts des candidatures pour la députation nationale sont fixés à 1,6 millions de francs congolais. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse rendu public par la Commission électorale nationale indépendante le mardi 14 juin 2023. Commentaire de Jouette Mélou. Les bureaux de réception et de traite de candidatures à la députation nationale seront ouverts et opérationnels du 26 juin 2023 au Cégep et 2023 soit 20 jours. À en croire ce document, la Commission électorale nationale indépendante rappelle que conformément à l'article 120 de la loi électorale en vigueur, les candidats à l'élection des députés nationaux est présenté par partis politiques ou régroupements politiques, ce, d'autant précisant que les personnes indépendantes se présenteront individuellement. S'il y en a par ailleurs que les frais fixés pour les dépôts des candidatures à la députation nationale sont fixés à 1,6 millions de francs congolais par siège. Ce document de la Commission indique que les candidats aux élections législatives doivent détenir la nationalité congolaise, être âgée de 25 ans révolue à la date des clôtures du dépôt des candidatures, avoir un diplôme d'études supérieures, ce communiqué de la centrale électorale indique que les candidats aux élections législatives doivent détenir la nationalité congolaise, être âgée de 25 ans révolue à la date des clôtures du dépôt des candidatures, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou encore justifiée d'une expérience professionnelle ou socio-économique. Le tourisme est reconnu comme un secteur économique porteur de croissance à travers le monde. Cependant, selon certains experts, le secteur du tourisme congolais est organisé par des dispositions légales et réglementaires disparates n'est ciblant que certains domaines. Ainsi estime-t-il, le gouvernement doit initier des projets déterminant le principe fondamentaux relatifs au tourisme pour un accroissement de recettes. Véle-Jean Smilai en parle. La République démocratique du Congo offre une gamme variée d'attrées touristiques à travers différentes provinces qui présentent de particularités multiformes à même d'être exploitées pour le développement de plusieurs types de tourisme comme balnéaire, culturel, des loisirs, des découvertes, des affaires, des safaris et autres. Ayant en Saguse 25 millions d'hectares, soit 12% du territoire national constitué en air protégé, 7 parcs nationaux et 57 réserves et domaines de chasse dont 5 figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 4 espèces endémiques, gorilles des montagnes, okapi, bonobos et pangolais, une variété d'écosystèmes couvrant près de 145 millions d'hectares, soit les secondes massives des forêts tropicales du monde après l'Amazonie et une des réserves de biodiversité de la planète et surtout, dès par sa position stratégique sur l'équateur au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est située au Carifour, de destination finale ou initiale des circuits touristiques d'Afrique australe, centrale ou de l'Est. Cependant, pour certains experts, il faut un plan directeur projeté sur la durée avec comme objectif d'atteindre un homme conséquent des touristes internationaux pour une marge de recettes élevée. D'où, l'obligation d'avoir un air regardant sur certains plans comme la promotion et la préservation des espèces animales phares, la promotion du tourisme et vert, la conservation de l'environnement, la valorisation des réserves, mais aussi des sites naturels et autres. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journales la spéculation du taux d'échange au marché parallèle, particulièrement à Kinshasa, devient très préoccupante, laissant entendre une dépréciation de la monnaie locale face aux dévises étrangères dont principalement le dollar américain. Autour de cette instabilité, quelques combistes interrogés ce mercredi appellent les autorités à remettre l'ordre dans les secteurs. Reportage de Philo Chiloba et Petunzita. Sur les tablons indicateurs des cours d'échange, divers taux sont affichés au marché parallèle. Ici, au Rampoint-Ouiléry, les taux d'un dollar varient entre 2300 et 2350 francs congolais, à la limite 2400 francs congolais. Des chiffres figuratifs qui atteignent les plafonds de 2500 francs congolais auprès de certains combistes. Une situation d'instabilité créante qui traduit la dépréciation de la dévise locale face aux monnaies étrangères. L'occasion ici pour quelques combistes rencontrés de s'en exprimer. Les clients ont déjà déclaré 24000, 23500. La population s'est plaint de l'instabilité autour du taux de change qui se fixe actuellement selon les humeurs de cambistes. 24000, on est sur 23500. Selon nous, nous sommes en train de changer de 24000, nous sommes en train de changer de 23500. Tout est instable. les taux n'est pas stable. Ici, un dollar s'est négocié à 2350 francs congolais. Depuis un bon moment déjà, il règne une tendance spéculative des taux d'échange, l'une des mauvaises pratiques à la base d'inflation. Les autorités compétentes y sont appelées à plus d'attention qui sont déjà fragiles. Actuellement, les entrepreneurs congolais qui exercent dans le secteur de la commercialisation de meubles métalliques à Kinshasa font face à une forte concurrence des concepteurs étrangers, surtout que selon ces entrepreneurs, les consommateurs congolais font plus confiance aux produits venus de l'étranger que ceux conçus localement. Dans ces reportages, un entrepreneur congolais de ce secteur donne tous les contours de la question. Claude Kongou et Edi Beaumont. Les congolais exerçant dans les secteurs de la commercialisation de meubles métalliques que les congolais font plus confiance aux conceptions venues de l'étranger qu'à celles produites par les nationaux, alors que c'est la production locale qui développe un pays. Situation qui pèse lourd sur les portefeuilles des concepteurs locaux. Appui à ministère et à PEME et fonctionnera comme telle. Et puis, les difficultés les autres, les autres comme moi-même ont été sous-traitants. L'appui du ministère de petites et moyennes entreprises dans notre secteur n'est pas remarquable. En plus de cela, la sous-traitance est en grande partie détenue par des expatriés. Les congolais préfèrent ainsi consommer étrangers que locaux, oubliant pertinemment qu'aucune nation n'essaie de développer que sur les importations. Il faut consommer les congolais. Il faut consommer les congolais pour les produits en abyssaux. Ils ont vendu, ils ont beaucoup et ils ne développent pour les importations. Exigeant toutefois l'accompagnement et l'encadrement des autorités congolaises. La plupart des congolais préfèrent de ces faits exploiter leurs compétences en dehors du territoire national. Il en va énormément de la perte de l'État. L'entrepreneuriat, l'un des plieux du développement économique d'un État, nécessite l'intention des autorités publiques et les concepteurs et vendeurs de meubles métalliques extument que l'État devrait s'impliquer davantage. Et place à présent à la revue de presse lue et sélectionnée par Filgence Milaï. Bienvenue dans cette revue de presse sur votre chaîne ECOFIN Télévisions. Commençons avec Congo Nouveau qui écrit dans sa page numéro 6 « Immersion au cœur des mines des cobalts en République démocratique du Congo ». Selon l'AFP, l'Europe achète actuellement à la Chine 98% de l'air métaux rares indispensable pour de nombreuses technologies vertes. Pékin détiendrait un autre 60% de la capacité de production mondiale des batteries, d'éoliennes et des panneaux solaires. sous forme des trocs des cobalts et des cuivres contre la construction d'infrastructures en RDC, l'Inspection générale des finances de la RDC pointe du doigt la distorsion entre les gains chinois qui s'élèveraient à 7,6 milliards de dollars et 3 milliards investis dans les infrastructures par la Chine. Au cœur de ces problématiques figurent le mine et c'est dans ces secteurs controversés que s'est immisé Brièque de Bontridé envoyé comme consultant en RDC pour mettre en œuvre les processus de relocalisation des populations déplacées par les secteurs miniers. Absorbé par son travail, il restera 4 ans sur les projets miniers de Téphène Tenke Funguremé Mining SA opérés à l'époque par l'entreprise américaine Freeport McMoran. Il sera également mandaté par l'Université de Berkeley pour une analyse sur les conditions de travail des enfants dans les mines artisanales des cobalts et des cuivres avec le soutien de Samsung, Apple et Consor. Suite à un rapport d'amnistie internationale, les condamna pour le manque de traçabilité de l'air produit. Témois des activités de ces secteurs complexes et intenses, il transmet son expérience et les savoirs acquis à travers un récit documentaire intitulé République démocratique du cobalt agrémenté et des photographies. Poursuivons et bouclons cette revue de presse avec les quotidiens Goupes l'avenir qui écrit dans sa page numéro 13 Kidnapping à Kinshasa, les taxis Ketch à vitre et fumée interdit de circuler de ces jeudi. La situation de transport à Kinshasa devient de plus en plus inopotable mais amère à boire. Les hommes et les femmes de jeunes filles et garçons sont victimes d'enlèvements dans la ville de Kinshasa au bord des taxis communément appelés Ketch et décorés en jaune comme exigé par l'hôtel des villes. Avec une montée en puissance de ces phénomènes devenues récurrents comme on les a pris l'option d'interdire la circulation dans la capitale Kinshasa de tous les taxis Ketch jaune. Cette mesure annoncée lundu a été prise pour lutter et contre les phénomènes de kidnapping décriés par la population ces derniers mois et une durée de 48 heures a été donnée par le général Silvano Kassongo. Il s'yut de rappeler que la même mesure a déjà été prise en 2019 mais elle avait souffert d'applicabilité. Fin de cette revue des presse Merci de l'avoir suivie. C'est la fin de ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel de titre. Il s'est ouvert ce mercredi 14 juin à la semaine minière de la République démocratique du Congo dénommée DRC Mining Week à Lubumbashi dans la province du Okotanga. Pour cette première journée les opérateurs miniers et d'autres secteurs se sont retrouvés au Kopulman Grand Carabia Hotel élément que vous avez suivi dans cette édition du journal. Une usine des raffineries d'or sera bientôt ouverte à Bukavu dans le sud Kivu dès la fin du mois de juillet. C'est le ministre de l'Industrie qui l'a annoncé après la réunion portant sur les derniers réglages entre le ministère et les experts du gouvernement à Kinshasa. Et puis vous avez suivi la spéculation du taux d'échange au marché parallèle devient très préoccupante laissant entendre une dépréciation de la monnaie locale face aux dévices étrangères dans le dollar américain. Autour de cette instabilité quelques tombistes ont été interrogés ce mercredi par nos reporters. C'est par ces rappels que nous bouclons complètement cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos plateformes dont notamment YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Au revoir. Dans une sphère médiatique essentiellement tournée vers des contenus généralistes où l'originalité n'a plus sa place au chapitre où le secteur de l'économie et finances pourtant poumon d'un état sombre dans les oubliettes voici, voici enfin Écofine Télévisions. Économie et finances Télévisions, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau vous propose objectifs et prévisions économiques. Écofine Télévisions vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions sans oublier l'épineuse question de la dette. Écofine Télévisions, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Écofine Télévisions vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Écofine Télévisions, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada